Sur le viaduc de Vignoles, on voit bien le problème. La voie est affaissée, un éboulement et une ligne fermée aux grands dames des cheminots. C'est la fermeture et la mort avérée de cette ligne qui est quand même une ligne historique du territoire. Alors avec la CGT, ces pros du rail déploient les grands moyens. Banderolles sans concession sur un pont ferré, marche silencieuse en gare de Pompadour. La ruralité c'est important, tout le monde ne vit pas dans des villes, tout le monde ne vit pas à Bordeaux. Donc il faut quand même à quelques moments l'accès au service public. Depuis février, plus de trains, plus de voyageurs non plus. Les desserts de Saint-Hirier ou encore de Pompadour ne sont plus assurés. Un vrai gâchis pour l'économie locale. Il y a des entreprises qui sont desservies par la SNCF, il suffirait de rétablir le trafic marchandise. Il y a la coopérative agricole qui est là, plus loin il y a la CICAM, mais il y a la coopérative fruitière qui a une liaison avec la voie ferrée. Pour ces Corésiens, cette ligne est un symbole. Une desserte locale d'aménagement du territoire qui existe depuis les années 60, 1860. Je défends le service public, les lignes qui doivent être conservées et les gares qui doivent rester ouvertes avec les guichets ouverts également. Aucun travaux ne sont envisagés pour le moment. Faute d'accords entre la SNCF et la région, tout est bloqué. Une situation qui en rappelle une autre, la ligne Hussel-Claire-Montferrand qui est désormais définitivement fermée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !